... Le jour vient de se lever, caressant les montagnes du Sinai de reflets mauves et violets. Les premiers rayons du soleil accompagnent bientôt les pèlerins qui descendent du mont Moïse pour rejoindre le monastère Sainte-Catherine. La silhouette du monastère est inchangée depuis le VIe siècle. C'est l'empereur Justinien qui aurait demandé la fortification du monastère afin de protéger les chrétiens du Sinai, mais aussi afin de contrôler les routes commerciales entre l'océan Indien et la Méditerranée. Le monastère enferme l'une des plus importantes collections de manuscrits au monde. Les plus beaux d'entre eux sont reliés d'argent et de pierres précieuses et leur page enluminée est couverte d'or. Comme chaque jour depuis la fondation du monastère il y a 17 siècles, les moines se rendent à l'église pour le service. À la tombée du jour, dans la fraîcheur retrouvée, certains moines aiment venir sur les terrasses du monastère pour admirer cette vallée à la beauté biblique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada